Voici donc maintenant une séquence qui est centrée sur la factorielle de n, comment on va l'écrire en scheme, et puis un certain nombre de variations autour de cette factorielle. Donc voici la définition de la factorielle, donc vous retrouvez premièrement une spécification où l'on dit que la factorielle va être appelée ici la fonction fact, et elle va prendre un entier naturel et rendre un entier naturel en sortie. Et fact de n, la définition donc la sémantique, c'est la factorielle de n. Donc on définit fact de n pour dire si n est égal à 0, alors ça vaut 1, c'est le cas de base, sinon c'est n fois la factorielle de n moins 1, et ça s'écrit effectivement comme ça se prononce. Donc cette spécification permet d'écrire factorielle de 0, elle permet d'écrire factorielle de 3, mais vous constaterez qu'effectivement on ne peut pas écrire, on n'a pas le droit d'écrire factorielle de moins 1, puisque la spécification de la factorielle dit qu'elle prend en entrée un entier naturel, et moins 1 n'est pas un entier naturel, c'est un entier relatif. D'ailleurs, si vous regardez un peu plus que ce qui se passe lorsqu'on écrit factorielle de moins 1, la définition dit que la factorielle de moins 1, c'est moins 1 fois la factorielle de moins 2, qui elle-même est moins 2 fois la factorielle de moins 3. Et donc vous voyez en fait qu'on part dans un calcul qui est absolument infini, puisque la factorielle de moins 37 sera moins 37 fois la factorielle de moins 38, etc. Et donc ce calcul en fait ne terminera pas. Ce qui montre donc que la factorielle doit bien respecter son contrat, sa spécification, à savoir prendre un entier naturel et rendre un entier naturel. Alors, on pourrait se demander, mais est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant d'avoir une définition plus sûre, comme par exemple celle qui apparaît ici, à savoir, la factorielle maintenant prend un entier int en entrée, c'est-à-dire un entier relatif, positif ou négatif, et rend un résultat qui est un entier naturel. Donc là maintenant on rajoute dans la spécification qu'il y a une erreur si n n'est pas positif ou nul. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé des spécifications, que la clause erreur impose au récepteur, c'est-à-dire la fonction fact, de vérifier effectivement que l'entier qu'elle reçoit est bien strictement positif ou nul, mais n'est pas négatif. Alors, on a la définition donc qui apparaît. La factorielle de n dit, premièrement, je vérifie est-ce que n est un entier et est-ce qu'il est positif ou nul. Et je le fais en fait ceci en disant, si n n'est pas un entier, ou bien que n est un entier mais qu'il est négatif, alors je signale une erreur en disant, il y a une erreur, factorielle, attendez, un entier naturel. Et puis, dans le cas où effectivement c'est un entier et il n'est pas négatif, donc un entier positif ou nul, je repars dans le calcul standard, à savoir, si n est égal à 0, c'est égal à 1, c'est le cas de base, sinon c'est n fois la factorielle de n moins a. Donc là maintenant, on a toujours un résultat pour factorielle de 5, on a aussi un résultat pour factorielle de moins 5, c'est un résultat erroné qui dit, il y a une erreur, mais c'est un résultat quand même, vous n'êtes plus dans un calcul infini. Et vous pouvez même demander des choses, comment dire, assez étranges, comme par exemple, quelle est la factorielle de 2.5 ? Et la factorielle de 2.5 va, comment dire, tout de suite signaler une erreur, car 2.5 n'est pas un entier. Alors, on pourrait croire que cette définition est plus sûre que la précédente. Elle est plus sûre parce qu'effectivement, elle absorbe plus de termes en entrée, elle absorbe tous les entiers et non plus uniquement les entiers naturels, mais par contre, elle a un gros inconvénient, c'est que maintenant, à chaque tour de récursion, quand on demande la factorielle de 4, on va vérifier que 4 est un entier positif, mais 4, c'est 4 fois la factorielle de 3, donc la factorielle de 3 va dire, est-ce que 3 est un entier positif ? Puis la factorielle de 2 va dire, est-ce que 2 est un entier positif ? Or, on sait, en fait, dès le début, quand on demande factorielle de 4, que si 4 est un entier positif, alors tous les 3, les 2, les 1 et les 0 sont des entiers positifs ou nuls, ce qui veut dire qu'en fait, on fait plein de tests à chaque tour qui sont totalement inutiles. Et là, vous voyez bien, effectivement, cet inconvénient, qui est que l'on fait des tests supplémentaires qui ne sont pas utiles. Alors, comment avoir à la fois quelque chose de plus sûr dans le style de cette définition et qui ne soit pas si inefficace comme on l'a vu ici ? Eh bien, une autre définition plus améliorée serait la suivante. On va maintenant prendre la factorielle et la diviser en deux fonctions. Une fonction qu'on va appeler factorielle, ce coup-ci, en toutes lettres, qui va vérifier que c'est un entier qui n'est pas négatif. Et ensuite, on va vérifier qu'on va faire le calcul de la factorielle, celui qui s'appelle fact, tout court ici. Donc, vous avez maintenant un point d'entrée qui est factorielle, qui va signaler une erreur si l'argument n'est pas correct, et qui, lui, ce point d'entrée, va appeler la fonction fact directement en disant « J'ai vérifié que tout est correct, tu peux aller faire les calculs. » Donc, on voit que dans la fonction fact, les calculs vont être rapides, parce qu'il n'y a pas de test. Et factorielle, par contre, fait la vérification une première fois, juste à l'entrée. Alors, on pourrait penser que c'est pas mal, sauf que, en fait, ça pose un problème, qui est que l'on a deux fonctions maintenant, factorielle et fact, et certaines personnes pourraient tenter d'utiliser fact directement en pensant que c'est factoriel ou vice-versa. Donc, une meilleure solution est, en fait, d'avoir une définition tout aussi améliorée, mais ce coup-ci plus sûre, c'est de ne pas permettre un appel direct à fact, c'est-à-dire de forcer l'accès, le passage par la fonction factorielle. Donc, vous l'avez ici, on va prendre la définition fact et on va la glisser à l'intérieur de la définition de factorielle. Et là, par le jeu du fait que les variables, en fait, d'une fonction ne sont visibles que dans le corps de la fonction, la fonction fact devient une fonction interne à la fonction factorielle et du coup, ne peut être utilisée que dans le corps de la fonction factorielle et pas à l'extérieur. Donc, vous avez maintenant ici quelque chose qui est plus sûr et qui est aussi efficace que la version précédente. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...